Salut tout le monde, re-salut tout le monde avec cette première course sur la Groupe B Series sur la piste du Nürburgring. Vince, vous l'avez vu, lors des qualifications a réalisé la pole position devant Brise, Tid et KSM qui n'a pas réalisé de chrono et qui partira donc quatrième. On a trouvé un petit système avec les pilotes, comme ils ne sont que 4, la course sera un peu plus courte que d'habitude pour cette première manche en Groupe B. Elle va durer 25 minutes x 2. La première course de 25 minutes, ce sont les 4 pilotes que vous avez vu lors des qualifications. Ouh, alors que Vince tombe la pelouse avec son monstrueux spoiler sur la Quattropa X-Peak. Donc la première course distribuera 50% de points pour le championnat par rapport à ce qu'on fait habituellement. Et la seconde course, eh bien la même chose, 50% des points. Ce qui va peut-être du coup faire qu'il y aura potentiellement des ex-echo à l'issue de cette manche. Autre élément à prendre en compte, sur la seconde course, eh bien je serai en piste avec les pilotes juste pour le fun. Et je partirai en fond de grille, puisque je ne joue pas le championnat, donc je ne vais pas les gêner. On va voir comment ça se passe. Brice qui s'est loupé, Vince a repris la tête. Et Vince il ne fait pas semblant, il est sorti la très grosse attaque, regardez ça comme il drift. Ouh ! Il y a de la chance qu'il n'y avait pas de rail, attention de Pata... Ah, il a tapé au retour, dommage pour l'Audi, qui a des dégâts sur l'arrière gauche. Il ne va vraiment pas falloir perdre de temps. Certes, il y a encore une notion d'endurance, du fait qu'il faut gérer l'usure des pneus, la consommation de carburant et les dégâts. Et Tide, en parlant de dégâts, qui a tapé un petit peu de biais, il a tapé de l'arrière gauche dans le rail. Et l'avant a rebondi, il n'y a que le bouclier avant, le splitter avant qui a pris, heureusement. Pour tout à l'heure, on ferait un petit vote, c'est les pilotes dans la course, ainsi que vous, qui suivez le live, qui auraient la possibilité de choisir quelle voiture je vais utiliser tout à l'heure. Dans les voitures que j'ai, donc si vous choisissez une voiture que je n'ai pas, je ne vais pas pouvoir quitter, puisque sinon ça va éjecter tout le monde du salon. Caméra embarquée, avec la Ford de Brise, qui se décale par rapport à la Subaru de Tide. Les vitesses de pointe sont relativement proches, mais la Focus a un léger avantage. Elle passe. Attention, ce n'est pas fini au freinage. Ouh, Vince derrière, qui parentait ta queue. Brise réalise le premier record du tour. En passant la ligne première, et il sort un petit peu à la sortie du premier virage de ce deuxième tour. Pardon, je vais réussir à le dire. Ouh, ouh. Légère perte de contrôle pour Brise, qui rattrape sur la ligne blanche. Et on le sait, sur ce Nürburgring, la ligne blanche, c'est le dernier endroit où on peut encore attraper la voiture. Au-delà, c'est les vibreurs, la pelouse, les graviers dans certains virages. Et vu l'étroitesse de la piste, ça ne pardonne pas, d'autant plus qu'elle est bosselée, en plus, cette piste du Nürburgring. Ouh, Tide, qui se loupe un petit peu, pour rentrer dans les stands. Sorti dans l'herbe. Et Vince, qui, étrangement, a refait le plein aussi. Ah oui, lui reste 34% d'essence, il change les pneus. A sa place, moi, par contre, Vince, j'aurais continué. Sur une stratégie peut-être un peu plus économique. Je suis assez étonné que Vince ravitaille de nouveau. Mais c'est que l'Aquatro consomme peut-être un petit peu plus. Il y a un cinquième cylindre à nourrir. Tout peut se jouer sur le probable quatrième tour. Car, à mon avis, ils sont sans doute partis. Ouh, Brise qui tape de nouveau. Qui a cette fois-ci du dégât sur la roue avant gauche. Ce qui n'empêche vraisemblablement pas de continuer à attaquer. Tide le rattrape néanmoins. Tide qui coupe un peu dans l'herbe. Ouh, il ressort encore une fois. Attention de ne pas bloquer les roues pour ne pas aller taper le rail. C'est bon, il remonte sur la piste. Il perd un peu de temps, par contre, Tide, sur ces deux petites erreurs. Il est à 5 secondes 2 de Brise. Brise qui, cependant, avec les dégâts sur l'avant de la voiture, pourrait quand même perdre un peu de temps plus tard. Ouh, ça y est, Tide qui a tapé cette fois-ci. Le moteur a pris. On rejoint Brise en tête de la course. Brise qui n'a que 15 secondes et demie d'avance sur Vince. Ça hésite un petit peu dans le chef de Brise, là. Salut à toi, Mogwai Fou. Comme Mogwai Fou me le fait remarquer sur le chat, Vince remonte, effectivement. Avec ses petites erreurs de Brise. Et la question est, est-ce que Brise va ralentir sur la fin de ce tour pour aller chercher une potentielle victoire tout de suite ? Il a reste 10 minutes 41, donc il faudra quand même fort ralentir. Je pense qu'il ne va pas pouvoir se le permettre. Donc, ils sont partis pour un tour supplémentaire. Et la question va être, du coup, un peu différente. Ravitaillement ou pas ravitaillement ? En termes de consommation, Brise a semble-t-il changé de stratégie par rapport au début de course. Il est un peu moins vite, il consomme moins. Donc, il peut faire un deuxième tour. Et ça va encore taper, ça, je pense. On n'est pas sous un bon angle, mais à voir comment la Focus revient en marche arrière sur la piste, ça a dû taper. On va plutôt s'intéresser à la bagarre de Vince qui est en attaque sur les appuis. Allez, il y a 3 secondes entre Brise et Vince. On entend d'ailleurs la Focus sortir du virage lorsque la caméra capte l'Audi à l'entrée. Oh, Brise qui est sorti. Il y a moins d'une seconde en cette fin de course entre les deux voitures de tête. Brise fait peut-être un peu plus d'erreur que Vince. Il compense en étant plus rapide. Oh, en parlant d'erreur que Vince qui vient de taper. Allez, les deux pilotes. Oh, Brise qui zigzague. C'est dangereux avec Vince aussi proche derrière lui. Mais Brise l'emporte. Vince récupère néanmoins le record du tour. Et Tid qui nous passe la ligne en gros drift. Deuxième course Group B Series aujourd'hui. Des courses de 25 minutes au lieu de 60 avec cette fois-ci Mogwaifu qui a rejoint la piste entre-temps. Et la petite Quadro Drift G-Création est également sur la piste. Et c'est parti. Avec cette fois-ci, vous l'aurez compris, une vue en intérieur. Désolé, Mogwaifu. Ah ouais, d'accord. Mogwaifu effectivement qui n'est pas à l'aise avec cette piste. Et ça se voit. Il met des grands coups de frein dans des zones où théoriquement pourtant ça passe. Easy. Ah merde. Bon bah je viens d'éclater mon moteur. C'est con. Et alors redescend au nouveau quatrième. Et Mogwaifu n'apparaît plus dans le classement. On a vu un message de mots qui disait à KSM. La jauge ! Donc je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Normalement il est obligé de faire le plein. Impossible de trouver l'entrée des stands. Ok Mogwaifu. Bah écoute, regarde le live. Je vais te montrer puisque j'ai l'audit Drift G-Création. On va devoir aller boire un coup je pense à la fin de ce tour. Quand tu dis que c'est une découverte pour toi, c'est vraiment une découverte à fond. Alors du coup... Avec KSM qui s'est retiré. Zut ! J'espérais pouvoir passer en mode spectateur mais non. Salut tout le monde pour la rediffusion de cette course raccourcie du GT Series sur le Nürburgring. Raccourci à 30 minutes suite aux différents retards et aux soucis de démarrage. Les pilotes n'ont pas réalisé de qualification. Ils partent dans l'ordre du classement à l'exception de Mogwaifu en tête officiellement des GT 500. Mais qui a préféré partir dernier de sa catégorie pour éviter de gêner les autres. Nous notrons également que Tide a préféré s'abstenir. Il marque néanmoins les points de la 8ème position puisqu'il était présent lors du premier départ. A priori cette fois-ci le départ se déroule bien. Il n'y a pas eu de contact entre Vince et Askmef au premier freinage. Ça va faire plaisir aux pilotes de la Porsche. KSM qui perd une position ou deux. Oula il manque, il y a des gens qui partent là. Breeze est toujours en tête. Moho est deuxième. Mogwaifu troisième. Je pense a priori que ZFX et Giorgio a encore eu un problème de départ en pilote automatique. Il a préféré quitter la course. Et puis nous avons... C'est tout, ils sont 6. C'est le seul pilote qui a actuellement quitté. Giorgio qui confirme qu'il a un petit souci. Pas de problème Giorgio, désolé pour toi surtout. 8 points ajoutés ou 17 points de ta livrée et des qualifications. Breeze qui vient de taper, qui vient de prendre du dégât. Moho qui prend la tête, drapeau jaune devant. C'est KSM qui s'est raté. Vince pendant ce temps-là est parvenu à dépasser Breeze. Askmef dépasse également. Breeze qui s'est écartée dans l'herbe. Mogwaifu a un petit peu de dégâts sur l'avant gauche de sa voiture. Et Moho qui vient vraisemblablement de sortir a du dégât sur l'arrière gauche. Ça c'est un peu plus problématique sur l'arrière. Surtout l'arrière gauche sur le Nürburgring. Puisqu'on dit qu'il tourne en sensor logique. Ce qui veut dire que dans la majorité des virages, voilà le risque que prend Moho pour l'instant avec ses dégâts. C'est de partir en toupie à l'arrêt accélération. Les pilotes sont en train de se regrouper. Vince qui est sorti un petit peu large. Mogwaifu qui tente une attaque sur Askmef. Normalement la NSX devrait sortir victorieuse de ce combat. Elle a quand même sensiblement plus d'allonge. Mais il n'y avait pas la place ici. Mogwaifu qui était sorti un petit peu dans l'herbe. Qui reste troisième. Mais qui permet même à Vince de revenir derrière lui. Askmef qui est en tête. Et Moho avec ses dégâts. Il a un petit peu de mal. Il vient de perdre pas mal de place. Askmef dans la ligne droite. Qui évidemment se fait rattraper. Par les GT500. Il a forcément beaucoup moins de puissance dans sa BMW GT4. Que les GT500. Les écarts qui personnellement. Oula, Mogwaifu qui est parti en tête à queue. C'est un petit peu à chacun son tour sur ce tracé. Par chance il n'y a pas de dégâts supplémentaires sur la Honda. Je suis particulièrement impressionné par l'écart qu'il y a entre les voitures. Je m'attendais à ce que les GT3 et GT4 soient relativement proches. Mais pas spécialement à ce que les GT4 puissent aussi facilement suivre les GT3. Donc plus impressionnant même que pouvoir suivre les GT500. C'est que Askmef est en tête avec sa GT4. Et Vince est quatrième puisqu'il vient de se faire dépasser à l'instant par Mogwaifu. C'est d'autant plus impressionnant lorsque l'on connaît l'âge d'Askmef. Il est particulièrement jeune. Petite publicité entre guillemets pour le forum de Jimmy. Vous pouvez le retrouver en tapant le www.gt3dunionrace.forumactif.com Vous y trouverez KSM derrière qui part un cacahuète. Alors qu'Askmef dans le même temps se fait dépasser par Breeze. Qui lui-même est un petit peu borderline sur la trajectoire. Pas de dégâts pour la Nissan. Et Askmef on profite pour reprendre la tête. C'est à moi que l'on doit la livrer de Askmef sur cette course. C'est également d'ailleurs à moi qu'on doit la livrer de Breeze sur la Nissan GTR juste derrière. Alors la question très intéressante de JSJaz97. Sur le live Twitch qui nous demande quel âge a Askmef. Et bien il n'a pas encore l'âge d'avoir une carte d'identité belge. Ça te donne une idée du potentiel talent là en tête de la course. Trois catégories donc sur la piste habituellement. Les GT3 étant absentes aujourd'hui. Le GT4, le GT3 et le GT500. Alors que le ravitaillement de Vince me paraît particulièrement long. Et c'est KSM tiens qui n'est plus là. L'entièreté des voitures donc en GT Series ne sont pas soumises à l'équilibre de performance. Breeze qui tente un dépassement dans un trou de souris. Asmef qui l'attend. Et c'est Mo qui en profite du coup. Pour prendre la tête de la course. Alors que Vince est toujours bloqué au stand. Je ne sais pas ce qui se passe pour Vince. Au niveau de l'équilibre de performance donc il n'y en a pas. Puisqu'il y a trois catégories. Et que Grand Tourisme Sport ne permet actuellement pas de mettre en place un équilibre de performance distinct pour trois groupes. Et ce mélange de catégories plus le fait que les voitures soient full EVO évidemment c'est un challenge différent pour les pilotes. Puisque généralement l'équilibre de performance est activé dans quasiment tous les championnats. Et que de façon générale les championnats proposent des courses dans une seule catégorie voire même parfois en monotype. Ici il y a donc une certaine gestion du rétroviseur. Ainsi qu'une gestion des retardataires à prendre en compte pour les pilotes. Alors que les deux équipiers de chez Nissan sont en train de se batailler devant. Asmef qui s'est sorti a de la chance néanmoins de s'être viandé relativement tard sur le tour. Il va perdre un peu de temps certes. Il a de toute façon quand même un tour d'avance sur Vince qui est toujours bloqué au stand. Alors Asmef qui se fait rattraper par Magwaifu. Breeze qui est au ravitaillement avec le moteur cassé. Asmef qui a également abandonné. Néanmoins si Vince ne repart pas, Asmef marquera quand même les points de la 4ème place et Vince de la 5ème. Puisque Vince a un tour de moins. Ah, Vince est reparti pour un tour. Il va jouer la stratégie donc qui essaie de dépasser Asmef sur cette course pour marquer quelques points supplémentaires. Je rappelle que les points comptent quadruple en GT4. C'est quand même assez important. Je n'en suis pas responsable. Pas plus que Giorgio d'ailleurs à ce niveau. Et alors que Magwaifu vient de partir en tête à queue. Il a de la chance. Il n'a fait qu'effleurer le rail. Donc il n'y a pas de dégâts. À part peut-être quelques érafleurs sur la peinture de la NSX. Et concernant les retards qu'il y a pu y avoir. Si les pilotes inscrits avaient été présents au départ. Tant en groupe B qu'en GT. Eh bien, il n'y aurait pas eu à revoir l'événement. Ouh, Breeze qui fait des étincelles au sens propre avec son spoiler sur le rail. Il y a pas mal de dégâts sur la Nissan GTR. Il n'y a plus que le moteur qui se porte bien. Heureusement, ainsi que la roue avant droite. Honda NSX qui sort un peu large. Heureusement, c'est un virage où il y a un petit peu de dégagement. Il a un petit peu touché le rail, mais sur une zone où il y avait déjà du dégât. Et par chance pour mon waifu, la Honda NSX s'est équipée d'un moteur central arrière. Allez, Moho qui va passer la ligne d'arrivée dans quelques secondes maintenant. Il est sur le dernier enchaînement de virage. La Nissan numéro 67. Moho qui passe la ligne d'arrivée dans les stands. Il n'a visiblement pas remarqué que le drapeau Adami était là. Voilà, il remporte la course. Dans les stands, Moho qui marque 57 points sur cette course. Breeze en roue libre. Qui frotte le mur d'un peu trop près. Passe la ligne en seconde position. Ça lui fait 49 points supplémentaires. Proche qu'on a à mon waifu. Classement de cette course. Gagné par Moho qui marque également le record du tour. On peut donc rajouter un point à Moho. Même deux, puisque c'est le record général. Félicitations à Moho. Je ne vais pas vous le cacher. Je n'aurais pas placé mes billes sur ce pilote au départ de la course. Habituellement, Moho est assez... Comment dire ? Il fait des petites erreurs par-ci par-là. Je pense que c'est probablement dû au fait qu'il joue à la manette. Et que sur certains enchaînements, ce n'est vraiment pas évident. Et il est particulièrement prudent. Ce qui fait que lorsqu'il évite les erreurs, généralement, il est un peu moins rapide que les autres. Il fait généralement un ou deux tours très rapides. Et puis, il se calme un peu. Et là, sur le coup, eh bien, vraiment, GG à Moho. J'ai été aussi très surpris par Ask Mef. Bon, je savais qu'il était très rapide. Mais c'est quand même qu'une BMGT4. Donc, je ne m'attendais pas à ce qu'il joue la tête de la course. Jusqu'à ce qu'il sorte et abandonne la course. La dernière chose que l'on notera, c'est que Kevin et Lord Dark sont éliminés du championnat. Puisqu'ils ont plus de deux absences injustifiées. En l'occurrence, ils en ont trois chacun. Et par conséquent, eh bien, ce sont des places qui se libèrent. Lord Dark libère une place chez Lexus. Et Kevin libère la place de la Porsche 911. Le score du championnat, c'est Vince, qui est en tête avec 260 points sur la Porsche en GT4, malgré une course en GT3. Breeze est deuxième avec 195 points. Il est ex-aequo avec Mogwai-Fu. Il y a de la bagarre là-dessus. Tosh est actuellement quatrième avec 182 points. Nous retrouvons cinquième, Moho, avec 178 points, qui remonte bien. Giorgio est actuellement sixième avec 170 points. Ensuite, nous avons Kiskul, toujours classé, avec 154 points. Et ce sera son score définitif, puisqu'il a abandonné le championnat. Romain est huitième avec 150 points. Donc, il est très proche de Kiskul. Il va probablement le dépasser. Frexit, qui a juste effectué quelques remplacements chez BMW et Ford, à 97 points et 9ème. KSM est dixième avec 94 points. 94 points une fois, hein ! On va dire les points en belge, pour une fois. On a un belge qui est inscrit dans le championnat. 82 points pour Tid à la 11ème place. Askmef à 66 points en une seule course. Il se met bien directement. Et donc, nous avons Ludox Coco, qui a 33 points, puisque Lord Dark en a 59, mais n'est plus dans le championnat. Et Kevin a 0 points, puisqu'il n'a pas participé à une seule course. Classement du championnat des constructeurs. Aston Martin se fait déloger par sa double absence ici. Nissan a 373 points. Aston Martin en a 336. Ford, 329. Lexus, 296. Honda, 289. Porsche, 260. Et BMW en a 99. On va se laisser ici, sur YouTube, pour la rediffusion. Merci à tous de m'avoir suivi. Prochaine manche, ce sera sur le tracé de Suzuka. Oui, c'est bien ça. Avec le tracé Est Course, pour le groupe B. Et le tracé Grand Prix, donc le tracé en 8, entre guillemets, Grand Prix de Formule 1, pour les GT Series. D'ici là, portez-vous bien, tout simplement. Merci de m'avoir suivi, et à plus. Sous-titrage ST' 501